bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici la fameuse guidance coup de pouce à la mi-mois donc du pour le 15 au 30 novembre 2023 cette guidance s'adresse à tous les lions en signe solaire en ascendant ou en lunaire alors juste avant n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux car vous savez que nous sommes dans un portail énergétique quand même assez intense donc vous avez vraiment beaucoup d'informations que j'ai pu vous apporter que ce soit numérologiquement sur mes réseaux que ce soit par la guidance spécial portail énergétique pour toute notre communauté terrienne mais vous avez également toutes les énergies parsing astrologique sur tout le mois de novembre sur pareil sur ma chaîne donc aller drainer un petit peu toutes ces informations là afin de je dirais de de savoir où vous mettez les pieds je pense que ça peut être intéressant de savoir voilà moi je sais qu'actuellement par rapport à mon activité j'ai beaucoup de personnes qui ont un peu le moral en berne qui qui se sentent pas bien qu'ont des émotions un peu compliquées donc donc voilà donc tenez vous bien au courant de tout ça au mieux j'irai se préparer correctement et de ne pas tomber dans le panneau des énergies actuelles parce qu'elles sont vraiment très très puissantes voilà allez qu'est ce que vous avez vu le mois de ce alors sur ce mois de novembre les lions en général vous avez énergie générale la force et le diable donc ça wat aussi pas mal de votre côté 1 il ya une notion peut-être de trop 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 et en défi il y avait la transformation donc des choses à changer ou en tout cas on passe d'un état un autre sur sur ce mois de novembre donc waouh les lions je sais pas ce que vous vivez sur ce mois de novembre mais vous aviez quand même déjà des énergies de novembre qui était intense on va regarder un petit peu où vous en êtes donc ici c'est justement où vous en êtes à ce mi parcours de moi ici c'est les actions l'action vous avez amené je dis les parce que vous vous avez eu deux cartes on va voir et le conseil de l'univers ici tout est recouvert afin de pouvoir avoir des informations complémentaires et on finit par des petits messages des oracles allez c'est parti on y va alors où en êtes vous à partir de ce 15 novembre cher lion 10 de deniers alors le 10 de deniers on est sur le côté famille le clan alors on est sur l'abondance c'est quand même du 10 de deniers donc il ya une notion d'hérédité de d'héritage d'abondance financière d'abondance dans la matière quand on parle de famille ici c'est par rapport à toutes les personnes qui ont de la valeur à vos yeux et également vous qui avez de la valeur aux yeux des autres donc on est entouré ici on est entouré on est aimé on a de l'abondance voilà de l'abondance financière de l'abondance en valeur bien on va regarder l'information complémentaire alors vous pouvez être sur ce à partir du 15 ça peut parler d'une rentrée d'argent c'est possible information complémentaire le 6 de deniers il ya une notion ici de donner et de recevoir bien c'est rigolo parce que je me demande après je suis qu'à mon deuxième tirage mais il ya une une énergie de récolte je trouve sur ce mois de novembre c'est un peu comme si vous récupérez ce que vous avez semé le donner le recevoir on est là dessus c'est à dire que en général on dit que si tu donnes de l'amour aux gens ou si tu donnes de ta personne aux autres tu reçois au centuple par l'univers on est un petit peu là dessus ici j'ai l'impression que vous avez peut-être fait de bonnes actions où il ya quelque chose qui vous a demandé peut-être de l'effort mais qui va vous revenir en abondance c'est plutôt pas mal du cas soit vous donnez soit vous recevez mais j'ai plus la sensation que vous allez recevoir sur cette deuxième partie de novembre tout cas ça va se rééquilibrer c'est possible qu'avons nous dans les actions encore à mener nous avons l'ermite bien donc les actions à mener c'est se poser des questions être dans l'introspection éclairé continuer ce travail d'éclairage en nous afin de pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous de façon à apprendre de la hauteur à prendre du recul par rapport à quelque chose l'ermite on parle de temps de prendre le temps il est lent prendre le temps de s'observer prendre le temps de se poser les bonnes questions bien qu'est-ce qu'on a d'autres on retombe encore sur votre défi lion vous aviez la mort elle revient encore deux arcades majeurs quand même sur les actions à mettre en place sur la deuxième quinzaine donc vous êtes en cours en tout cas lâchez pas l'affaire c'est pas fini le travail n'est pas fini vous n'êtes qu'à la moitié du mois donc la transformation se poser des questions à l'intérieur de soi afin de dépasser quelque chose ou de se transformer ça bouge mais prendre le temps de le faire prendre le temps qu'est ce qu'on a en information complémentaire génial as de denier le nouveau départ dans la matière se poser les bonnes questions pour ce nouveau départ c'est peut-être un nouveau départ dans le service à l'autre qu'est ce qui est qui a de la valeur à vos yeux il ya je pense encore sur cette deuxième quinzaine un questionnement à avoir parce qu'il vous manque des des choses afin de pouvoir vous lancer pleinement et complètement quand on démarre trop vite on risque de se fragiliser ou d'être déstabilisé dans un nouveau départ parce qu'on n'a pas pensé à ci parce qu'on n'a pas pensé à ça alors évidemment on ne peut pas tout savoir dans un nouveau départ s'il ya toujours une zone d'inconnu c'est clair mais par contre tout ce que vous pouvez maîtriser faites le c'est à dire posez vous les bonnes questions sur est ce que ça vous plaît ou pas est ce que ça correspond à vos valeurs est ce que c'est est ce que le don de vous dans cette forme là vous convient etc etc il ya du questionnement encore à avoir afin de pouvoir vous transformer un quel est le conseil de l'univers pour vous la grande prêtresse et regardez moi ça quand même il n'y a pas beaucoup de cartes mais il ya quand même trois arcanes majeurs plus un as bien donc écoutez vous la grande prêtresse c'est le savoir et la connaissance intérieure c'est l'ermite la grande prêtresse et de deux arcanes qui ne bougent pas elles sont focus à l'intérieur d'elle et elles savent des choses il peut y avoir ici de par la transformation tout ce qui a trait à l'ésotérisme à l'holistique au mysticisme ou la médiumnité tout ça il peut y avoir de ça sur ce mois de de novembre en tout cas moi dans dans les informations que j'ai avec ce portail je dis il va y avoir de l'éveil de conscience c'est peut-être ça ce nouveau départ peut-être une découverte d'une nouvelle valeur en vous mais écoutez vous c'est le conseil de l'univers alors écoutez les messages que l'univers vous envoie informations complémentaires encore une arcane majeure j'adore cette carte est magnifique en plus le 21 le monde il ya une notion d'aboutissement ici le 21 c'est la dernière arcane majeur avant le nouveau départ avant le fou il ya vraiment une boucle à boucler je pense avant en tout cas la boucle se boucle mais ça va se passer par votre introspection par votre questionnement parce que si l'univers vous envoie ça je pense sincèrement qu'il ya encore des questions qui restent sans réponses et qui ont qui peuvent avoir des réponses si vous vous posez des questions donc n'allez pas trop vite en besogne ne passez pas sur des choses qui sont est un peu plus pénible pour vous parce qu'il ya vraiment une boucle à boucler avant de commencer quelque chose de nouveau bien parfait voyons un peu les conseils alors comment faire entrer de la magie dans votre quotidien nous avons l'archange michael qui vous dit ancre toi dans la matière et clarifie tes intentions pour avancer j'adore c'est exactement ce qu'on dit clarifie tes intentions c'est ce qu'on vous demande sur cette deuxième quinzaine posez vous bien toutes les questions c'est pas qu'il ya un piège mais vous avez besoin de ça pour pouvoir donner correctement pouvoir recevoir correctement pour pouvoir être solide sur vos deux pieds dans ce dans ce nouveau départ ça veut parler d'intégration d'information voilà prenez le temps vous avez le temps vraiment bien j'adore vraiment j'adore la tattoo thérapie elle vous dit quoi l'autonomie tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens quelles que soient les circonstances ou les raisons en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables n'attend aucune amélioration ou réponse de l'extérieur tu dois répondre seul à ton auto satisfaction n'est pas peur tu vas y arriver sans peine ni tristesse bien la grande prêtresse c'est ça l'ermite c'est ça on est sur un travail individuel les a millions individuels c'est vous et vous seul en il ya quelque chose qui va être mis en lumière parce que c'est ça qui va vous transformer super la boucle va être bouclé j'aime beaucoup votre tirage j'aime beaucoup beaucoup votre tirage bien j'ai autre chose qui me vient avec vous là maintenant par rapport à ça là ce 10 de deniers et ce 6 de deniers on est vraiment dans la matière là on n'est pas dans le bâton n'est pas dans le feu on est vraiment dans le côté concret factuel de la matière vous savez ce que j'ai envie de vous dire cher lion j'ai envie de vous dire rendez vous compte du bien que vous faites aux autres félicitez vous soyez fier de vous ne doutez pas de l'aide que vous pouvez apporter aux autres parce que vous êtes super important il ya vraiment une notion je sais plus dans lequel si c'est ici avec cette congratulation je le disais aussi pour les sagittaires voyez les signes de feu il ya pas mal de rapprochement mais il ya de ça rendez vous compte de vos valeurs voilà on est là rendez vous compte de vos valeurs parce que plus vous allez vous rendre compte et plus ce nouveau départ vous allez être vraiment dans vos baskets quoi il ya rien qui va pouvoir vous faire douter votre confiance ayez là dans vos valeurs ayez là parce que il ya pour moi il ya de ça sur ce novembre et c'est peut-être ça qui va vous transformer il ya plus de doute à avoir bien on va regarder les messages du voyageur sacré alors j'en ai eu deux petits vénards alors le premier message c'est voyagez léger simplifiez vous la vie alors qu'est ce que nous dit cette carte libérez vous de ce qui ne vous apporte rien une vie mouvementée et l'accumulation de plus de possessions que vous n'en avez besoin crée de la stagnation éliminer les désordres internes et externe poser les gestes qui comptent et libérez vous du reste pour trouver la paix la grâce et le silence simplifier votre vie autrement il vous sera difficile d'entendre la voix du créateur réservez du temps pour vous reposer et vous régénérer ce que dit le voyageur sacré au cours du voyage nous accumulons des possessions qui nous appartent n'apportent aucun soutien le temps est venu de se séparer des compagnons de voyage des situations et des objets qui ne font pas ressortir ce qu'il ya de meilleur en nous conserver ce qui fonctionne et débarrasser vous du reste se concentrer sur l'essentiel et se libérer du superflu étant des moyens les plus efficaces d'être en harmonie avec la vibration tranquille du royaume spirituel éliminé de votre horaire tout ce qui ne vous fait pas avancer même les plus modestes et forts peuvent faire une énorme différence waouh super c'est là les des actions vous avez à mettre en place il ya peut-être encore du tri ici qu'est ce qui est utile qu'est ce qui ne l'est pas qu'est ce que je donne de trop qu'est ce que vous voyez ce que je veux dire il ya une notion de retrouver posez vous les bonnes questions parce que là ça bouchonne un peu deuxième message les bienfaits de l'arc en ciel votre vie est inondée de bienfaits bien qu'est ce que nous dit cet arc en ciel des bienfaits de toutes sortes tombe en cascade dans votre vie tel l'arc en ciel qui possède chaque couleur du spectre votre vie est béni dans chacune de ces nuances c'est le moment idéal pour lancer un projet à fleur tout le temps qu'on voit à l'endroit merci des films donc c'est le moment idéal pour lancer un projet rencontrer quelqu'un acheter une demeure prendre soin de sa santé commencer un nouvel emploi ou changer de carrière ne vous laissez pas arrêter par les hésitations et les préoccupations quel que soit votre rêve d'avenir le temps est venu de prendre le départ vous allez réussir ce que vous dit le voyageur sacré lorsqu'un arc en ciel apparaît dans le ciel ou dans une carte oracle ayez foi que les bienfaits abondent faites en le compte manifester votre gratitude pour ce que vous avez reçu et sachez que beaucoup d'autres vous attendent vous êtes vous même un bienfait dans le sens le plus profond de ce mot à maintes égards l'arc en ciel est un messager du créateur qui vous fait savoir que tout va bien cette carte peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur à votre vie donner un coup de pinceau à une pièce changer la couleur de vos rideaux ou ajouter simplement un peu d'épices dans votre vie waouh génial pareil j'adore votre tirage cher lion je trouve ça super rendez vous compte de vos talents ne doutez pas posez vous les bonnes questions il ya encore des questions à faire parce qu'il ya du tri il ya du tri à faire pour alléger vous ne vous mettez pas trop de pression vous êtes au bon endroit tout ira bien c'est ce qu'on vous dit super waouh j'adore parfait mes chers lions et bien merci d'avoir passé ce moment à mes côtés n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à la chaîne et puis aller faire un petit tour sur mes réseaux si vous l'avez pas déjà fait pour voir la numérologie et tout ça je vous souhaite en tout cas une très très belle seconde quinzaine de novembre et je vous dis à très bientôt ciao